Hello, hello ! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour parler du pouvoir sous-estimé du contenu gratuit et pourquoi il est si important pour le développement de votre entreprise. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour, pour ceux qui sont nouveaux ici, je suis Virginie Levrault, je suis coach business spécialisée en acquisition client et chaque jour, j'aide des dizaines de femmes entrepreneurs à développer leur entreprise et avoir des revenus réguliers. Et l'un des outils puissants que j'utilise justement pour faire de l'acquisition client, eh bien, c'est la création de contenu gratuit. Et ça, tant bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Malheureusement, il y a de nombreux entrepreneurs qui sous-estiment le pouvoir de ce contenu gratuit dans leur business. Ils pensent que s'ils donnent des informations gratuites, en fait, ils vont perdre du temps et perdre de l'argent. En fait, ils se trompent. La vérité, c'est que le contenu gratuit, c'est vraiment une vraie stratégie marketing qui vous permet aussi bien d'attirer des nouveaux clients que de fidéliser ceux existants. Alors, je vous explique pourquoi. Bon, déjà, du contenu gratuit, ça permet de montrer votre expertise et de prouver votre valeur. En partageant vos connaissances et vos compétences, vous aidez vos clients potentiels, les gens qui vous suivent, à comprendre en quoi ils peuvent changer leurs problématiques, trouver une solution à ce qu'ils ont comme problématique aujourd'hui. Ensuite, le contenu gratuit, eh bien, ça va vous permettre de développer une audience et de créer cette communauté autour de votre entreprise. Parce qu'en offrant du contenu, certes gratuit, mais de qualité, eh bien, vous allez pouvoir attirer des personnes qui sont intéressées par votre expertise et les fidéliser en leur proposant justement du contenu à valeur ajoutée. Et ensuite, le contenu gratuit, eh bien, ça peut vous générer des clients potentiels qualifiés pour votre entreprise, c'est-à-dire qu'ils correspondent réellement aux clients que vous souhaitez pour vos solutions. Parce que si vous proposez du contenu qui répondent à leurs besoins, eh bien, forcément, vous allez attirer des gens intéressés par vos services. Alors, quel type de contenu gratuit et quel type de plateforme on a à notre disposition pour justement donner tout ce contenu à notre audience ? Je vous donne quelques idées. Bien entendu, la liste, elle n'est pas exhaustive. Vous pouvez commencer par créer un blog où vous allez partager vos connaissances, vos compétences, votre expertise. Et en plus, l'avantage d'un blog, c'est que ça sert au référencement de son entreprise, de son site internet, etc. Vous pouvez aussi proposer des webinaires, des masterclasses où vous allez être en temps réel avec une vraie expertise sur un sujet très précis pour une clientèle très précise au bon moment. Bien entendu, les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez vraiment proposer du contenu à valeur ajoutée à différentes étapes du cycle de vente, aussi bien pour sensibiliser les gens à la problématique qu'ils ont, au fait qu'ils peuvent changer aussi les choses, au fait qu'ils peuvent s'aider avec votre solution, au fait que vous êtes aussi expert, asseoir votre expertise, asseoir votre autorité, et puis considérer vos actions, vos services, votre valeur, votre personnalité, qui vous êtes. Vous pouvez aussi offrir ce qu'on appelle des freebies, des lead magnets. Vous savez, c'est ce contenu un tout petit peu plus poussé, un sujet de fond, d'expertise, que vous allez pouvoir communiquer en échange d'une adresse e-mail. Alors, attention, il ne s'agit pas uniquement d'e-books, souvent j'entends ceci. Non, ça peut être des e-books, ça peut être des vidéos, ça peut être des checklists, ça peut être tout un tas de formats différents. Mais le lead magnet, c'est bien un sujet plus profond que l'on donne en échange d'une adresse e-mail. Et bien sûr, la liste peut s'agrandir. On peut penser à une chaîne YouTube, comme je le fais ici, à un podcast, des études de cas, des tutoriels, vos e-mails privés, etc. Je vous laisse vous voir quel type de contenu gratuit correspond le plus à ce que vous avez envie de diffuser, mais aussi la forme et le format, et puis aussi comment votre audience est réceptive à tel ou tel format. Donc maintenant, j'aimerais qu'on s'appuie précisément sur pourquoi le contenu gratuit est quelque chose qui est sous-estimé dans une stratégie marketing. En quoi le pouvoir du contenu gratuit peut développer votre entreprise ? Et pour ce faire, on va trouver des perceptions ou des exemples pour mieux comprendre. Si on parle uniquement stratégique, souvent les entreprises sous-estiment le pouvoir du contenu gratuit parce qu'elles vont se concentrer sur des stratégies à court terme plutôt que de voir à long terme. L'objectif, c'est de construire une base de clients fidèles. Il est souvent beaucoup plus facile de re-signer des clients avec qui on a déjà travaillé, qui nous font confiance, qui nous connaissent plutôt que d'avoir de nouveaux clients. Donc pensez à une stratégie à long terme d'acquisition de clients à long terme et de fidélisation et d'offres et de suite d'offres qui va vous servir à re-signer des clients plutôt que du court terme. Et justement, la création de contenu, c'est une stratégie à long terme parce que ça va vous permettre d'avoir cette relation de confiance avec votre audience. Et sans confiance, vous ne ferez pas de vente. Et donc, forcément, l'histoire de domino, si les gens vous font confiance, donc ça se fait sur le long terme, eh bien, ils vont être plus enclins à acheter vos services et donc, forcément, votre entreprise va se développer. Si je vous prends l'analogie de la pêche, pour pêcher des poissons, vous devez avoir un appât qui soit attractif. Eh bien, dites-vous que le contenu gratuit, c'est cet appât qui va pouvoir attirer des poissons. Alors, c'est très bizarre de faire une analogie avec la pêche parce qu'on pourrait se dire que les clients, ce n'est pas les poissons, surtout que c'est un peu péjoratif, dit comme ça. Et puis, que ce n'est pas un appât. Un appât, tout de suite, si on met le mot de manière familière, on a l'impression qu'il y a une arnaque derrière. Mais non, dites-vous simplement que pour attirer des clients, il faut déjà qu'ils aient un aperçu de ce que vous proposez. Et c'est en ça que le contenu gratuit est intéressant. Je vais vous donner un autre exemple, un tout petit peu plus orienté business, plutôt que la pêche. Vous avez une entreprise A et une entreprise B. L'entreprise A, elle fait le job. Elle publie régulièrement des articles de blog, elle a un podcast, elle fait de temps en temps une animation de sa communauté à travers des webinaires. Et tout ça, c'est du vrai contenu à valeur ajoutée. Elle délivre de l'expertise, des choses, de la valeur à son audience. L'entreprise B, par contre, elle, elle fait de la publicité payante pour faire la promotion de ses offres précisément ou de son lead magnet précisément. Les deux vont attirer des clients. Simplement, l'entreprise B, elle va attirer des clients là, tout de suite, maintenant, donc du court terme. Et le jour où elle arrête les publicités payantes, eh bien, il faut qu'elle fasse autre chose parce que les clients ne vont plus venir vers elle. En revanche, l'entreprise A, elle va peut-être attirer moins de clients au début, mais en fait, ça va créer une boule de neige et c'est quelque chose qui est sans fin. Parce que le contenu gratuit qu'elle a publié au jour 1, il est toujours valable au jour 100. Donc, cette création de contenu qu'a entrepris, l'entreprise A, eh bien, lui a permis une stratégie d'acquisition client à long terme. Il y a une étude de HubSpot qui a démontré qu'en fait, les entreprises qui créent du contenu gratuit, tout ça, bien sûr, de manière cohérente, avec de la vraie valeur, ont clairement tendance à générer beaucoup plus de trafic sur leur site web, sur leurs réseaux sociaux et forcément à générer beaucoup plus de clients. Une autre enquête avec des chiffres, c'est le Content Marketing Institute. Ils ont démontré que 88% des entreprises qui font du B2B, c'est-à-dire des entreprises qui vendent à d'autres entreprises, entrepreneurs, solopreneurs même, utilisent le marketing de contenu gratuit pour générer des ventes. 88%. Parenthèse, c'est deux enquêtes, je vous ai mis les sources dans la description pour que vous alliez creuser un petit peu si vous voulez voir un petit peu toute l'étendue de ces études-là. Donc, vous voyez bien que les entreprises, quelles qu'elles soient, même des grosses entreprises, utilisent une stratégie de marketing de contenu de valeur pour pouvoir attirer plus et fidéliser leur audience. En gros, si vous n'utilisez pas de contenu gratuit, eh bien, vous allez perdre des clients potentiels au profit de vos concurrents parce qu'eux, ils le font. Et on ne le fait pas parce que nos concurrents le font, pas du tout. Simplement, vos clients potentiels qui sont pour l'instant des personnes lambda qui font des recherches à trouver une solution à leurs problématiques, eh bien, pour vous découvrir, il faut bien qu'ils connaissent ce que vous faites et qu'ils aient un aperçu de votre expertise. Et c'est en ça que le contenu gratuit peut justement leur prouver que vous êtes potentiellement la bonne personne avec qui travailler. Donc, imaginez un client potentiel, il est en train de faire des recherches pour solutionner son problème et la seule chose qu'il va trouver, c'est du contenu gratuit chez les concurrents. Donc, voyez le contenu gratuit comme un outil puissant de stratégie marketing, d'acquisition de nouvelles personnes, de fidélisation, mais aussi de conversion. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive, qui voit votre expertise à travers votre contenu gratuit, eh bien, va gagner confiance en ce que vous proposez, apprécier ce que vous proposez, qui vous êtes et va décider de travailler avec vous. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils marketing et stratégiques pour votre entreprise. On met un petit like pour m'encourager et on se dit à la prochaine fois. Salut !